Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Aujourd'hui nous allons examiner une loi effectivement qui vient mettre une exonération sur ce que nous avons voté il y a maintenant quelques années, dans le cas de la loi AGEC, qui renforçait l'ambition de la France dans le traitement des déchets, de la mise en œuvre notamment des REP. Et nous en étions nombreux ici présents qui ont travaillé beaucoup sur ce sujet. Je permets de saluer le travail aussi mené par Véronique Riotton sur ce sujet-là. Aujourd'hui nous sommes un peu pris en otage d'une situation complexe qui essaie effectivement de soutenir la presse à laquelle nous sommes attachés, qui est un point essentiel, ça a été dit effectivement d'information pour l'ensemble des Français et des Françaises, et en même temps revenir sur des engagements et sur des principes du pollueur-payeur auxquels nous sommes très attachés effectivement dans la réduction des déchets. Beaucoup de questions se posent encore et nous attendons beaucoup des débats qui vont venir dans le cadre de l'examen de cette loi. Quelles sont les questions ? 1. Les compensations aux collectivités territoriales qui aujourd'hui exercent le plus gros travail de la gestion des déchets. 2. Est-ce qu'on n'ouvre pas une boîte de Pandore ? Légitimement, qu'est-ce qui empêcherait n'importe quelle filière demain de venir, au vu de certains problèmes financiers, de vouloir aussi avoir droit à une exonération ? 3. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, allons-nous régler le problème de la presse en traitant le sujet de l'exonération aux pollueurs-payeurs ? La presse fait face à des défis majeurs, qui sont notamment la transformation du numérique, comme ça a été évoqué, comme vous l'avez dit, madame la rapporteure. Et permettez-moi de juste souligner ce que vous avez évoqué. Je pense qu'attention aux comparaisons entre papier et numérique, c'est deux sujets transformés. J'ai entendu ce que vous avez dit. Je pense que là, il faut être très prudent sur les chiffres qu'on peut annoncer. Donc voilà beaucoup de questions qui nous restent. Nous emportons donc deux amendements, un, parce qu'on regrette le temps qui nous est laissé pour examiner la loi, deux amendements, un, pour demander d'expérimentation sur trois ans, et un rapporteur. Monsieur Thiebaud, on a eu longuement l'occasion d'échanger. Et moi, je tiens vraiment à souligner votre travail au quotidien pour trouver les solutions qui puissent répondre aux attentes des collectivités territoriales. Je connais là votre souhait et le souhait de tout le groupe Horizon de pouvoir répondre le mieux aux attentes de nos élus qui font un travail sur le territoire formidable, surtout dans la gestion des déchets. Vous le dites, la situation est complexe et qu'il faut travailler pour essayer de trouver la meilleure des solutions. Et non, ce n'est pas une exonération. Non, on ne dit pas à la presse, vous n'avez pas d'engagement. C'est une continuité de ce qui existait jusqu'en 31 décembre 2022 avec la mise en œuvre, la prise en compte de la directive européenne dont j'ai parlé précédemment et une volonté d'aller beaucoup plus loin, vraiment beaucoup plus loin, dans les contraintes, je ne sais pas si on peut parler de contraintes parce que l'écologie n'est pas une contrainte, mais dans les obligations qu'a la presse au travers de l'écologie. Et je vous rappelle parce que les obligations, elles sont sur deux axes. La presse, elle doit aller plus loin pour la réduction de son impact écologique quant à la production de la presse, mais aussi quant au recyclage de la presse. Et elle doit aller plus loin dans la possibilité qui est la sienne de promouvoir auprès de nos concitoyens l'ensemble des gestes, l'ensemble des actions permettant de réduire notre impact écologique de façon très large parce que ça peut être par rapport à l'empreinte carbone mais ça peut aussi être dans la protection de la diversité. L'ensemble de ce spectre-là est proposé dans l'intégration de cette PPL. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.